Bienvenue dans cette minute utile du Mélomane, je voudrais vous parler d'un petit truc vite fait. On va faire un truc très court, parce que je ne vais pas vous parler d'une oeuvre, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Brian Henault, qui est un type qui est connu pour plein de choses, parce que c'est un musicien un peu, comment dire, qui a été influent dans la musique moderne, actuelle on va dire, pour faire court. C'est un mec notamment qui a été le clavier de Roxy Music, qui était quand même un grand groupe des années, je ne sais pas, 80 par là. On peut ne pas aimer la musique des années 80, mais il faut aimer les groupes des années 80 en se disant, ça c'est de la bonne musique, tout court. Le son, la production, les travers de ces années-là ne sont pas importants. Il faut arriver à entendre la musique malgré tout ça, d'accord ? Donc je pense qu'il faut aller écouter cette musique-là. Brian Henault, il a notamment collaboré beaucoup avec David Bowie, qui est un de mes artistes préférés, mais tout confondus, qui est un immense, immense, immense musicien, un immense chanteur et un immense artiste, tout court, David Bowie, notamment sur ce qu'on appelle la trilogie berlinoise, la trilogie berlinoise, c'est des trois albums qui ont été fabriqués pendant que Bowie a fui un peu l'Amérique avec la dope et tout. Il s'est dit, je vais me foutre au vert là-bas, dans une ville un peu, pas de thune au début. Au tout début, il s'est installé là-bas avec aucun moyen, dans une espèce d'appart pour Havre. Il a commencé à bosser, on en reparlera de ça, d'accord ? Donc je ne vais pas m'étaler. Mais sur ces albums-là, il a commencé à bosser avec Brian Henault, un type avec un fort potentiel intellectuel et à intellectualiser les choses. Mais il a inventé des vraies solutions qui parlent de la créativité, de la liberté. Il a écrit un petit machin, enfin il a mis au point une espèce de jeu de cartes qui s'appelle stratégie oblique. Et c'était des solutions, parce qu'en fait il n'y a pas de liberté sans cadre, on dit toujours ça. C'est-à-dire que si vraiment tu es libre de tout, alors c'est tellement oppressant la liberté que tu ne fais rien. Il faut arriver à se fixer un cadre, il faut arriver à se fixer un sujet. C'est ce que je conseille aux gens qui font de l'improvisation souvent, c'est de se dire, fixons-nous un cadre pour ce solo. Comme ça, le prochain solo du prochain morceau, ce ne sera pas le même, ok ? Fixons-nous un sujet, voilà, bon, ça c'est une autre question. Mais bon, ça a trait. Lui, il a inventé tout un espèce de jeu de cartes avec des dizaines et des dizaines de consignes, d'accord ? Donc du coup, parfois tu peux te dire, tiens, allez, voilà, puisqu'il faut que je me fixe un sujet, ce sujet peut être développé par moi, d'accord ? Je peux me dire, tiens, je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Ou alors j'accepte qu'une carte me donne un sujet, voilà. Et ces trucs-là ont été mis en œuvre dans ces albums-là, avec beaucoup de réussite. Alors, il faut passer outre le son parfois, mais il faut remettre ça dans l'histoire de la musique, et l'histoire des synthétiseurs, et l'histoire de comment c'est arrivé, de Autobahn, enfin, il y a tout un truc fabuleux là-dessus, comment Bowie a réussi à synthétiser la musique synthétique. Il s'est dit, oulala, en Allemagne, là-bas, il se passe quelque chose. Et il a pris cette musique synthétique en se disant, je voudrais lui donner un côté, un fort côté mélodique, et on connaît son talent mélodique. Bon, je ne veux pas parler de Bowie tout de suite, parce qu'on fera une minute du mélomane sur Bowie. Enfin, il faudrait une journée du mélomane sur Bowie. Voilà. En tout cas, ça, ça parle des consignes et des garde-fous qu'on se donne quand on fait une compo. Il ne faut pas vouloir tout dire dans cette compo. Cette compo, c'est une histoire, elle raconte un truc. Voilà. Vous devez être capable de vous dire, ce petit truc-là, il ne dit pas tout, il dit juste cette chose-là. Comment laisser de l'ambiguïté aux choses ? Comment ne pas tout dire ? Comment laisser des trous ? Comment accepter l'erreur comme potentiellement voulu inconsciemment, comme une espèce d'acte manqué ? Tout ça, ça pose ces questions-là. Il faut arriver à rendre tout créatif, y compris une erreur. Voilà. Si vous subissez des erreurs, on n'arrête pas d'en faire des erreurs. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est arriver à les transcender et les poétiser pour les rendre créatifs. Voilà. Bon. Allez voir un peu, notamment, moi, je vous conseille l'album Low, L-O-W, de David Bowie, qui est sans doute un de mes préférés. Ce n'est pas forcément facile à écouter. Il y a eu une tendance à cette époque-là de faire une première phase. Donc, c'était des vinyles à l'époque. Une première phase de chanson. Et puis, une deuxième phase instrumentale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute ça, c'est complètement hors de ce qu'on fait aujourd'hui. Hors des préoccupations un peu consuméristes de la musique, où ça doit être tout de suite efficace. Voilà. Mais si vous écoutez, vous prenez l'habitude d'écouter, vous écoutez Low pendant dix jours, une fois par jour. Dans dix jours, vous êtes accro. Parce qu'il y a un charme complètement fou de cette musique et de ce qui s'est passé entre ces deux mecs. Pas que ces deux mecs, parce qu'ils étaient plus nombreux que ça. Mais tous les deux, ils ont eu un truc créatif qui s'est, d'un seul coup, ils se sont enhancés. Je ne sais pas comment on dit en français. Ça, c'est un mot un peu anglais. Je ne sais pas. Ils se sont, tous les deux, ils se sont portés ensemble. Comme Lennon et McCartney dans les Beatles. Même s'il n'y avait pas que Lennon et McCartney dans les Beatles. Voilà. Je vous souhaite de bonnes écoutes. Écoutez tout ça. Écoutez Lodger aussi. Et puis la suite aussi. Bowie, pour moi, il n'y a pas de mauvais album. Il y en a qui sont un peu plus durs à écouter aujourd'hui. Mais franchement, il y a toujours un truc fabuleux dans les albums de Bowie. Voilà. Allez écouter tout ça. Téléchargez tous les machins. Allez voir la biomécanique. Bientôt, il y aura du truc sur le blues en formation complète. Il va y avoir les intervalles ici, là, d'ici quelques jours. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais c'est peut-être le cas. Donc, allez sur le site. Il y a marqué tous les programmes ou programmes, je ne sais pas quoi. Et puis, vous allez découvrir tous les trucs avec lesquels vous pouvez vous former. Et je vais en mettre plein des nouveaux. Voilà. Cliquez sur la cloche après vous être abonné. Comme ça, vous êtes sûr d'être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. 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 C'est parti.